On est parti ! Aujourd'hui, on va voir comment différencier un type 5 énéagramme d'un 7. Deux profils qui semblent avoir une énergie très différente lorsqu'on se réfère à finalement la caricature des profils 5 et du 7. Pourtant, il peut y avoir des confusions et pas qu'une fois lorsqu'on sort des clichés et des généralités. Donc cet épisode est là pour justement t'aider à voir et mettre plus de clarté au travers de cela. Pour commencer, je vais parler de l'expérience que j'ai par rapport à ces deux profils et tout particulièrement ce que j'ai pu rencontrer à l'extérieur. Ce qui est intéressant sur ces deux profils, c'est que j'ai constaté qu'il peut y avoir des confusions en termes de typage. J'ai entendu très régulièrement des personnes voir une personne sur un profil 5 ou 7 plutôt qu'elle est sur l'autre, mais aussi de personnes qui vont se typer à eux-mêmes. Alors là ici, on va dire une chose claire. C'est qu'il y a une idée reçue en énagramme qui dit qu'on ne peut pas typer à la place de quelqu'un d'autre et personne plus que soi-même peut trouver son type énagramme. C'est vrai et c'est faux. On ne doit pas dire à quelqu'un qu'il est son type énagramme. Ça, je suis entièrement d'accord et je suis le premier à le dire. Parce que justement, c'est un travail de recherche intérieure. Donc, c'est à soi-même à trouver son profil. Cependant, c'est une hypocrisie que de dire qu'on n'est pas capable de voir quelque chose que l'autre ne voit pas. Et un œil extérieur peut arriver à voir des détails dont nous-mêmes, on n'a pas encore levé le voile, dans le sens où on n'a pas encore ouvert notre conscience à ses côtés, ses singularités de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment à ce point-là. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce que j'ai des exemples, j'en ai deux en particulier, deux personnes de mon entourage qui se voyaient en type 7, alors que clairement, clairement, c'était des types 5. Et c'était évident au point que moi-même et tout particulièrement en cas particulier, d'autres amis de mon entourage qui maîtrisaient l'énagramme n'avaient aucun doute là-dessus. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, c'est déjà ce premier point, cette première idée conçue que le 7 égale liberté. Donc forcément, toutes les personnes qui ont la valeur liberté très forte vont se retrouver en type 7. Et c'est souvent une erreur qu'ont fait beaucoup de personnes lorsqu'ils vont découvrir l'énagramme, c'est se typer en 7. Le 7, ce n'est pas du tout ça. Le 7, moi j'aime bien dire, on a tendance à voir quelqu'un qui kiffe, qui est joyeux, joyeuse, qui recherche le plaisir. C'est vrai, il y a une énergie joviale qui est plus forte que sur les autres profils, de façon générale. Cependant, le 7, c'est la souffrance. Et c'est l'évitement de la souffrance. Ce n'est pas pareil. Et c'est par l'évitement de la souffrance qu'on va avoir cette personne qui va être plutôt joviale. Le 5, c'est la relation aux ressources. C'est cette notion d'avarice, mais dans le sens où je vais préserver mes ressources et où je vais éviter les intrusions. Pourquoi certains 5 vont se confondre avec du 7 ? Et aussi, j'ai remarqué pourquoi certains vont avoir tendance à typer des 5 en 7, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et c'est rarement l'opposé d'ailleurs, j'ai constaté. Il y a rarement des 7 qui vont se croire 5 ou des personnes qui vont typer une personne en 7 alors qu'elle est 5. Bon, donc du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on va plus se focaliser sur cet axe-là. Mais dans tous les cas, ça va t'aider à faire vraiment la distance d'un côté et de l'autre. Parce qu'il peut arriver, bien évidemment, que tu sois 7 et que tu hésites avec du 5 ou que tu vois les personnes, tu penses qu'elles sont 5 alors qu'elles sont 7. Bon, premier point. En plus de ce que j'ai dit en amont. Le premier point en plus de ce que j'ai dit en amont, c'est l'énergie. Le 7 a une énergie proactive. Le 7 va avoir une énergie de projet, d'enthousiasme, va être beaucoup guidé par cela. Un 5 va avoir une énergie qui va être plus contemplative, comme j'aime bien dire. Ça ne veut pas dire qu'un 5 ne va pas avoir de projet. Cependant, ce que j'ai constaté, bien souvent, les 5, notamment entrepreneurs, c'est qu'ils vont avoir des projets et ils vont les faire, mais le temps de latence peut être long. Il va y avoir plein d'idées qui peuvent se bousculer dans la tête, mais la construction va se faire de façon beaucoup plus itérative. Là où un 7 va avoir une idée, faire un truc, puis une autre idée, faire un truc et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment cette notion de planification que l'on retrouve sur le 7 qui est présente, qui est moins présente sur le type 5 enneagramme. Autre point, et j'en reviens, je l'avais laissé de côté, la liberté. En fait, on va oublier la liberté, comme on l'a dit, c'est la notion de souffrance. Et un 5, tout particulièrement, c'est qu'il peut avoir une valeur liberté extrêmement forte, mais c'est quoi la liberté pour le 5 ? C'est l'évitement de la notion finalement d'intrusion, parce que je ne veux pas avoir les contraintes et les intrusions d'extérieur. Et de 2, c'est d'être libre par rapport à mes ressources. Et on va remarquer que certains 5 vont avoir tendance à avoir une approche, pas tous. Certains vont être beaucoup dans la collectionnite, dans le fait de cumuler, cumuler, cumuler. Mais d'autres 5 vont être plutôt dans une énergie d'évitement de l'encombrement. Ils vont rechercher par exemple le minimalisme, ou vivre en indépendance, ou en totale autonomie. Ou vont avoir envie de bouger d'un côté à l'autre, mais vivre dans une petite voiture par exemple, ce genre de choses-là. Et en fait, on va voir une recherche de liberté apparente, mais derrière cette recherche de liberté, cette valeur liberté, se cache la notion d'indépendance, de recherche d'indépendance du type 5, qui n'est pas la même chose que la liberté du type 7 enneagramme, qui est un évitement de la souffrance. Je veux être libre vis-à-vis des contraintes et de la souffrance. Ce n'est vraiment pas la même chose. Voilà, ce sont des points subtils, mais qui vont t'aider à aller plus loin sur l'enagramme. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite vivement, si ce n'est pas déjà fait, tu as déjà parlé à moult reprises, à rejoindre ma masterclass 100% gratuite. Et là, on va expliquer au clair les différents types, et bien évidemment, le 5, le 7 et tous les autres. Je te laisse regarder le lien dans la description, et on se retrouve rapidement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501